Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être ce soir parmi nous et d'avoir bravé les intempéries et la pluie. C'est la dernière rencontre au sommet de cette édition des rencontres de Chaminadour. Et pour la fin, on a gardé ce qu'on peut dire le meilleur, après le théâtre de Bernanos, le Bernanos romancier. Nous allons assez brièvement, succinctement, mais avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme, vous parler de Georges Bernanos, essayiste, pamphlétaire, avec notamment son regard et ses réflexions sur la technique, les dangers de la technique, ce qu'on appelle la technologie aujourd'hui, qu'il a notamment exprimé dans un essai, qui est en fait son dernier écrit brésilien, après bientôt sept ans d'exil, qui s'appelle « La France contre les robots », dont la première édition a été publiée, si je ne dis pas de bêtises, en 1946 au Brésil, et un an plus tard, en France, aux éditions Plon. Donc avec François Angelier, auteur d'une imposante monographie au seuil qui vient tout juste d'être publiée, nous allons évoquer, parler en allant à l'essentiel, donc je le répète, sur ce Bernanos particulièrement énervé, véhément, voire visionnaire sur cette France de l'après-guerre, parce que le livre, il a commencé à l'écrire au Brésil fin 1944, début 1945, donc avant son retour dans la patrie. Et pour commencer, pour ceux qui méconnaissent cet ouvrage essentiel, je vais commencer par vous en lire quelques extraits, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, et vous faire un petit peu une idée de la tonalité et du champ d'action de Bernanos à travers ses pages. Donc j'ouvre les guillemets. Dans la lutte plus ou moins sournoise contre la vie intérieure, la civilisation des machines ne s'inspire directement du moins d'aucun plan idéologique. Elle défend son principe essentiel, qui est celui de la primauté de l'action. La liberté d'action ne lui inspire aucune crainte, c'est la liberté de penser qu'elle redoute. Elle encourage volontiers tout ce qui agit, tout ce qui bouge, mais elle juge, non sans raison, que ce que nous donnons à la vie intérieure est perdu pour la communauté. Lorsque l'idée du salut a une signification spirituelle, on peut justifier l'existence des contemplatifs. C'est ce que fait d'ailleurs l'Église, au nom de la réversibilité des mérites et de la communion des saints. Mais dès qu'on a fait descendre du ciel sur la terre l'idée du salut, si le salut de l'homme est ici-bas, dans la domination chaque jour plus efficiente de toutes les ressources de la planète, la vie contemplative est une fuite ou un refus. Pour employer une autre expression de l'avant-dernière guerre, dans la civilisation des machines, tout contemplatif est un embusqué. La seule espèce de vie intérieure que le technicien pourrait permettre serait tout juste celle nécessaire à une modeste introspection contrôlée par le médecin afin de développer l'optimisme grâce à l'élimination jusqu'aux racines de tous les désirs irréalisables en ce monde. François Angelier, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça fait longtemps que ça m'inspire. J'imagine ? Sur l'instant, je trouve que ça prend d'autant plus d'actualité avec cet épouvantable mode du feel-good movie, du développement personnel et des sentiments positifs qui semblent être devenus le nouveau dogme. Il faut être positif. Bernanos avait très bien senti que cette manière d'imposer la positivité, entre guillemets, allait devenir largement dictatoriale et même une condition même de la survie et de la liberté dans la société moderne dont il disait qu'elle pouvait se définir au mieux par la suppression et la guerre contre la vie intérieure. Donc je pense que là, on a le cœur bien de sa méditation. Pour ceux qui auraient eu du mal à comprendre, je vais encore enfoncer le clou parce que dans le même ouvrage, après avoir parlé de l'état moderne qu'il appelle un moloch technique, il s'exprime ainsi « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » Quelques pages auparavant, on peut lire « Nous n'assistons pas à la fin naturelle d'une grande civilisation humaine, mais à la naissance d'une civilisation inhumaine. » Parce qu'en fait, cet ouvrage est à la fois un cri de colère, un cri d'alarme, un cri d'alerte. Bernanos, pris dans sa véhémence, sa réaction, assiste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où il écrit ça. Et il en appelle en nous alertant aux notions essentielles de liberté individuelle, essentiellement la liberté de penser. Et tout ça, en remontant dans le temps pour critiquer ce qu'il appelle cette espèce de grosse machinerie qui est à la fois industrielle et étatique, en dressant un plaidoyer pour la liberté, avec deux points de repère, deux balises historiques, chronologiques, qui sont 1789 et 1914, la Grande Guerre, en s'adressant notamment aux jeunes gens de la génération de 1920. Pourquoi chez Bernanos ces deux points de repère qui jugent Cardino ? 1789, pour lui, c'est une sorte d'explosion de colère populaire, que l'aristocratie, si elle avait été un peu moins décomposée, aurait pu soutenir et accompagner. Et 89 va se fracasser contre 93, ce qui est la naissance de la terreur d'État et de la nomination du fonctionnarisme terrorisant, comme ça, pour Bernanos. D'autant plus qu'il y avait certains courants dans le milieu aristocratique monarchistes qui étaient pour la restauration, la régénérescence de la monarchie au contact des masses populaires et un véritable monarchisme populaire et social, qui a toujours été, d'ailleurs, la vision qu'a eue Bernanos, sans jamais avoir réussi, bien sûr, à l'imposer ou même à la communiquer à la famille du prince, qui était la famille d'Orléans. Mais on parlait des métiers attissés. C'est vrai qu'à un moment, il dit que tous les artisans anglais qui mettaient à l'eau, qui jetaient à bas les métiers attissés, savaient pourquoi. Et que nous, on comprend aujourd'hui, on ne comprend pas, mais qu'eux savaient pourquoi. C'est les mouvements ludistes, les mouvements anti-machines. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il ne faut pas se méprendre sur cette vision bernanosienne du rapport à la technique, aux machines et à la civilisation technicienne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a très vite... Par exemple, pendant la guerre de 1914, il entre au VIe dragon parce qu'il sait que, d'abord, il adore l'équitation. Il sait qu'en plus, idéologiquement, il va être chez lui. La cavalerie qui connaît là ces derniers beaux jours, la cavalerie est un des derniers isolats où se maintient la mentalité monarchiste et la mentalité vieille France. Donc, il y va, mais très rapidement, à un moment du conflit, il souhaite passer dans l'aviation, qui, à l'époque, est quand même la grande nouveauté. Donc, immédiatement, il quitte la cavalerie pour les machines. Après, on en a souvent parlé, son goût pour les sports mécaniques, notamment le côté biker en cuir de Bernanos, qui faisait des équipés motocyclistes, même son premier pèlerinage à la Salette, c'est une équipée motocycliste. Donc, il n'y a pas chez lui, comme disait De Gaulle, cette nostalgie pour le temps des lampes à huile et des équipages. Il y a un homme qui s'intéresse vraiment à la modernité technique et qui aime en user et qui trouve une jouissance profonde. D'ailleurs, c'est très intéressant de comparer la vision qu'a Bernanos, par exemple, de la moto avec celle que Claudel a lui-même, que Claudel ne faisait pas de moto, mais il a écrit trois poèmes mécaniques où il évoque le sentiment du motocycliste. Et chez Bernanos, c'est tout à fait différent. Ça reste un petit jouet, alors que Claudel en fait un triomphe de l'homme sur la nature. Je crois que le vrai point de divergence entre les deux hommes, il est là bien plus que pour la guerre d'Espagne. Donc, effectivement, on a un Bernanos qui n'est pas hostile au monde des machines, mais qui est très hostile à la manière dont il a été dévoyé, dont on a fait de la machine une sorte de puissance tutrice, un véritable mentor de la société universelle, au point même que ce n'est plus l'homme qui use de la machine, mais que sans doute très vite, c'est la machine qui usera de l'homme et que la machine qui créera ces hommes. C'est surtout ça que Bernanos redoute. Oui, il nous éclaire justement sur les dangers liés à la technique. et qu'il parle de civilisation de la quantité qui l'oppose à celle de la qualité. Oui, voilà. Et pour lui, justement, cette civilisation des machines qui fait revenir, justement, vous parliez des machines à tisser qui ont replacé les métiers à tisser au milieu du 18e siècle, avec l'invention de la fameuse navette chaotante, je crois qu'on traduit comme ça, en français, qui a concilérablement modifié les... La Mule Jenny, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. Ensuite, c'est l'arrivée de la vapeur. Donc il fait quand même un rappel historique de tout ça. Et vous faites bien de le souligner, c'est-à-dire que la machine n'est pas l'incarnation de Satan ou de Belzébuth. C'est l'utilisation qui en est faite notamment par un État totalitaire, Moloch, et par l'industrie et le capitalisme. D'ailleurs, dans son livre, il met un peu tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire capitaliste, marxiste, fasciste... Oui, c'est sa grande trouvaille, mais c'est un élément absolument essentiel de sa vision, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, c'est en définitive un grand grachis, une énorme erreur. Il parle même de la guerre froide. Et il dit que la guerre froide n'a pas de raison d'être, puisque Moscou et Washington sont liés par le destin planétaire de la civilisation des machines. Donc la guerre froide, en définitive, c'est une espèce de clownerie. Par contre, Nord-Sud, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Nord-Sud, ça, ça a un sens. Et tout ça, il l'a écrit, évidemment, c'était quelques mois avant la conférence de Yalta, en 1945, mais il y avait eu auparavant une autre conférence déterminante que les livres d'histoire ont un peu oublié, c'était la conférence de Téhéran, fin 1943, qui réunissait Staline, Roosevelt et Churchill. Il y a une autre notion sur laquelle il revient et qui avait été évoquée, notamment dans les cimetières, c'est la notion d'imbécile et d'imbécilité. C'est-à-dire que... Bon, c'est un autre chapitre important du livre. C'est-à-dire que près d'un siècle après Flaubert et son obsession, sa fascination de la bêtise, Bernanos emploie le mot d'imbécile, imbécilité, justement, ces pauvres victimes du capitalisme qui vont être remplacés par des imbéciles victimes du capitalisme. C'est-à-dire que quand Flaubert parlait des imbéciles, il parlait du bourgeois triomphant, c'est-à-dire du maître de l'heure, de l'homme de la restauration, de la monarchie de Juillet qui découvrait là la puissance sociale, l'argent, le pouvoir et tout. Par contre, quand Bernanos parle des imbéciles, ce n'est plus du tout les maîtres de l'heure, c'est les esclaves du moment. Et il faut savoir que tout cela vient en partie de sa lecture de Maurice Mitterlinck qu'il cite dans un entretien au Figaro. Cette espèce de ruche, d'anti-ruche, d'une ruche stérile, de cité grouillante d'ouvriers, de policiers, d'ingénieurs dominés par... C'est comme Métropolis. J'aimerais d'ailleurs savoir s'il avait vu Métropolis et ce qu'il en avait pensé. Je pense qu'il est allé voir. Ça, ça vient de la trilogie de Maurice Mitterlinck, la vie des abeilles, la vie des termites et la vie des fourmis. Et il avait lu ça, Bernanos, et il y avait vu une excellente métaphore de la civilisation future. Et tout cela, et c'est la première fois où il se déchaîne de manière quasi visionnaire sur ce sujet, c'est à la fin de la grande peur des bien-pensants. Quand il a liquidé le dossier de la Troisième République, il a un coup de chapeau à Drummond, il y a toute la fin que l'on cite rarement de la grande peur des bien-pensants. C'est une évocation de la cité future, qui est une cité infernale et qui est la cité machine, où l'homme n'est plus là que comme une espèce de jeton, comme de pion, de pion qu'on avance, qu'on recule, qu'on déplace et qu'on extrait quand il a fini de servir. – Et à relire ou à découvrir cet ouvrage de Bernanos, on s'est dit quand même plus de 70 ans plus tard, mais que ne dirait-il pas aujourd'hui avec le tout numérique, les réseaux sociaux, la surveillance à distance ? – Déjà, quelqu'un qui considère... Quand on vous prend vos empreintes, c'est un viol absolument insupportable de la liberté. Quand vous êtes inscrit à une caisse de retraite, c'est quasiment de l'asservissement. Quand vous êtes à la sécu, alors là, n'en parlons pas, de quoi se mêlent ces gens, j'en ai besoin de personne. Il le dit à la fin, dans une lettre de la fin, heureusement, je ne suis inscrit nulle part. Alors, évidemment, aujourd'hui, avec la reconnaissance faciale, avec, je dirais, toutes les capacités de repérage, surtout, la manière dont l'individu, aujourd'hui, est repéré en permanence, on ne peut pas faire un maître sans qu'on sache où vous êtes, ce que vous faites. Là, j'imagine que Bernanos, ce n'est même pas la peine d'en parler. Ce ne serait même pas la colère, ce serait l'explosion, l'action directe, si j'ose dire. Oui, parce que, déjà, dans ces mêmes pages, ce qu'il disait, là, j'ouvre les guillemets, c'était notre société est en train de crever. Donc, si elle était en train de crever il y a 80 ans, ou presque, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il avait déjà un spectacle, d'autant plus qu'il faut bien se dire qu'en 1945, quand il revient, les gens ont vraiment envie de penser à autre chose. Ça, c'est très clair. Même Emmanuel Mounier a écrit La petite peur du XXe siècle où il se moque gentiment de Bernanos sans lui dire directement, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est encore vivant, en disant que, mais non, il faut arrêter de pousser des cris d'orfraie et de trembler devant une chaîne de montage ou un transistor ou tout ça. On va domestiquer tout ça, vous allez voir, on ne va pas se laisser faire. et quand Bernanos prononce ses conférences entre 1945 et 1946, c'est-à-dire que c'est la série de conférences qu'il prononce à Paris, à Sorbonne, toute la série de conférences en Belgique et en Suisse, les gens l'écoutent en se disant oui, c'est bien, ça a l'air sincère, mais bon, ce n'est plus la question du jour. Il y a un côté intempestif et inactuel de Bernanos dans son message d'après-guerre. Et voilà, le problème, c'est qu'effectivement, l'inactualité a fait long feu. C'est une inactualité, comme vous dites, mais dans le même temps, dès 1943, quand on relit Où allons-nous, par exemple, je ne sais pas si on peut parler de visionnaire ou de prophète, c'est sûrement excessif, mais dans sa pensée, il prépare déjà l'après-guerre. Il y pense. Il est persuadé, d'ailleurs... Il s'adresse aux jeunes Brésiliens etc. D'ailleurs, qu'ils ne l'ont pas vraiment écouté quand il a quitté le Brésil. Une conférence qui n'a pas eu un succès énorme parce que les jeunes Brésiliens n'avaient plus envie d'autre chose venus des États-Unis, sans doute. Mais c'est sûr que pour lui, la défaite du nazisme était évidente. C'était quelque chose qui... Cette espèce d'enflure, le mythe du surhomme, tout ça était voué à la perte et à la défaite. Donc il attendait la défaite du nazisme. Il l'attendait sans sous-estimer et jugé inférieur à ce qu'il avait l'air, la question du nazisme, la question du nazisme. Mais il était déjà, comme il a quasiment tout le temps été, il avait deux coups d'avance. C'est-à-dire qu'il était, en 1945, il était déjà en train de régler les questions qui se poseraient après la guerre froide. Alors évidemment, ce n'est pas de la prophétie, mais c'est une capacité à, je dirais, à anticiper sur les développements possibles du monde qu'il vivait. C'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours refusé le statut de prophète, le statut de prospectiviste, de futurologue, d'astrologue, mais il ne pouvait pas s'empêcher de témoigner de ce qu'il pressentait. Je veux dire, sinon, il n'avait rien à dire. Enfin pour lui, il était là pour dire ça. Et je ne pense pas qu'il ait été véritablement entendu. Et pourtant, ces pressentiments, ces prémonitions ont eu des relais, évidemment, dans la pensée et dans la littérature. Parce que, involontairement, en fait, Georges Bernanos a passé le témoin à d'autres quelques années plus tard. Je pense notamment à Jacques Ellul, qui en 1954 a publié La technique ou L'enjeu du siècle. C'est presque un titre bernanosien. C'est un ouvrage qu'il avait commencé à la fin des années 40, donc au lendemain de la disparition de Bernanos, où la technique, justement, est jugée comme quelque chose de... C'est son expression, à la fois sacrilège et sacré, où il développe, justement, ses craintes face à l'essor de la culture de la technique. Il dit notamment voilà ce qu'on vit dans une société avec un nouveau découpage de l'être humain, ce sont ses mots, une reconstitution globale pour qu'enfin l'homme puisse devenir l'objectif, mais aussi totalement l'objet des techniques. Il est en même temps dépouillé de ce qui, jusqu'à présent, faisait l'essentiel de l'homme. Il devient pure apparence, assemblage de formes, exclusivité, extériorité, ombre dans un milieu terriblement concret, mais ombre munie de signes souverains du Jupiter tonnant. Oui, c'est effectivement un peu le passage de témoin de Bernanos à la génération qui est la sienne ou qui suit d'ailleurs parce que Sébastien Lapaq l'a bien montré dans la deuxième édition de son livre sur Bernanos. Bernanos répond et consonne avec toute une série de théoriciens et de penseurs de l'époque, Günther Anders, Jacques Ellul, Charbonneau, d'autres noms sont sûrement à citer, c'est-à-dire des gens qui, dans tous les secteurs, que ce soit la philosophie, que ce soit Ellul et protestant, dans tous les secteurs religieux, tous les secteurs des sciences humaines, il y a des voyants qui commencent à clignoter. J'entends par là des gens qui commencent à manifester une sorte de pensée anxieuse et rétive vis-à-vis de tous les 30 glorieuses qui s'annoncent, parce qu'on est à l'orée des 30 glorieuses. Je ne pense pas que pour Bernanos elles aient été très très glorieuses, ce ne seraient plus les 30 affreuses ou les 30... Voilà. Mais c'est intéressant de voir que cet homme qui était au départ romancier, journaliste politique, a eu cette espèce de capacité visionnaire de voir et d'anticiper, malgré tout, sans aucune documentation. dans la solitude totale qui était la sienne avec sa pile de journaux quotidiens et son écoute de la radio et tout ça. Et tout ça venait d'une sorte de sentiment intérieur extraordinairement violent qui l'amenait à dire ça. Il n'y a pas du tout chez Bernanos de commission d'enquête bien évidemment, de culture extrêmement philosophique, une espèce d'enquête dans les statistiques, dans les rapports. Non, Bernanos brusquement était saisi, comme il écrivait ses personnages, il était saisi par toutes ses questions. Et effectivement, ceux qui sont venus après lui ont été là pour justement entrer dans une véritable science de tout cela. Mais je crois qu'il le dit lui-même dans La France contre les robots. C'est-à-dire, il ne s'érige pas en spécialistes ou en prophètes. Non, non. Il dit juste je suis une âme sensible qui s'adresse à d'autres âmes en disant attention, je crois que c'est vous qui avez recensé le nombre d'articles ou de conférences publiées pour la seule année 1943. Je crois qu'on arrive à 50, pratiquement. Ah oui, oui. Non, mais il était... Tribune, etc. C'était son green-pain. Donc d'abord, il fallait que ça... Effectivement, c'était plus qu'important. Et puis, il mitraillait dans tous les sens. C'est-à-dire que il était... Quand il est revenu, on a salué son retour, mais très rapidement, les gens ont commencé à s'inquiéter parce qu'en six mois, il s'était mis mal avec tout le monde. Il s'était mis mal avec les démocrates chrétiens, les communistes, les gaullistes. Il avait condamné aussi bien la pleutrerie des uns, l'esprit de dictateur des autres et puis la déception que lui communiquaient les troisièmes. Donc Bernanos, c'était un personnage qui était devenu extrêmement compliqué à gérer. Là, bien au-delà de l'affection du général de Gaulle dont il disait qu'il était tombé dans la politique comme une mouche dans le sirop. Au point même qu'à la fin, de Gaulle, qui pour lui portait tous les espoirs, de Gaulle étant tombé dans le sirop de la politique démocratique et du parlementarisme de la Quatrième République, ce n'est pas terrible, il avait... Le dernier texte qu'on a, d'ailleurs, qui sont dans la Pléiade, c'est « Le général vous parle ». Alors, d'accord. Et alors, à côté, il y a entre parenthèses « Message imaginaire ». C'est-à-dire que Bernanos faisait parler de Gaulle si de Gaulle n'était pas tombé dans le sirop. Et c'est son de Gaulle à lui qui serait une espèce de de Gaulle tel que Bernanos le rêve si de Gaulle avait eu la volonté peut-être d'échapper au piège, il y a échappé, mais pas de la bonne manière, peut-être pour Bernanos, qu'on lui tendait. Et donc, effectivement, c'est assez étonnant. Je crois que vous connaissez quelqu'un dans... Oui, nous avons la chance d'avoir dans cette salle Maxime Morin qui est normalien et qui fait une thèse en ce moment sur Bernanos et la question de la technique, l'apocalypse technologique. Donc, s'il veut bien nous présenter, je dirais, l'état de ses travaux et de ses conclusions, enfin, des conclusions, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les grands axes de sa réflexion. Donc, parlez dans le micro, là. Vous n'avez pas le micro ? Il faudrait qu'il... Il arrive. Le micro arrive. Parce que Bernanos et l'apocalypse technique, enfin, bon, tout ça, ça n'a fait l'objet encore aujourd'hui d'aucune étude approfondie et sérieuse. Et là, enfin, on a quelqu'un qui travaille. Voilà, donc, cher maître. Oui. On vous écoute. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué de résumer une thèse qui n'existe pas encore, mais... Parlez bien dans le micro, il ne vous en vaudra pas. Oui. Levez-vous, là. Je me lève, carrément. Oui. Comme Bernanos à la Sorbonne, là. Penchez-vous vers la foule. Bonsoir. Voilà, très bien. Moi, je voulais commencer par une petite citation aussi qu'il y avait sur mon téléphone. C'était pour répondre à ce que vous disiez que la technique, ce n'était pas le mal, etc. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose, justement, au contraire, de satanique dans la technique. Ah oui, pourquoi pas. Je suis en direct, en plus. C'est le progrès technique. Voilà. Bon, attendez, je vais chercher ma citation. Donc oui, c'est dans... J'ai sept minutes. C'est énorme. Donc oui, je disais qu'à mon avis, il y a quelque chose de satanique dans la technique, dans le sens où la technique est une sorte de manifestation du mal, parce qu'il dit dans... Enfin, je crois que c'est dans le chemin de la Croix des Âmes, mais je ne suis pas sûr. Il dit « Le malheur est l'opprobre du monde moderne qui s'affirme si drôment maternialiste, c'est qu'il désincarne tout, qu'il recommence à rebours le mystère de l'incarnation. » Donc à mon avis, en fait, moi, ce que je vais essayer de dire dans ma thèse, c'est que la technique, ça relève, en fait, du surnaturel. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce qui, à l'intérieur même du surnaturel, conspire contre le surnaturel. Vous voyez, c'est une sorte de système... Enfin, voilà, c'est le mal qui descend sur terre et qui prend la forme de la technique, à mon avis. Et ce qui fait que, à mon avis, Bernanos se situe à la charnière de deux régimes de critique de la technique. Donc il y a le machinisme, qui est donc le régime qu'on pourrait dire... Enfin, celui qui a lieu au début du XXe siècle, qui est celui de Georges Duhamel avec la querelle du machinisme, etc. Qui est beaucoup moqué, d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas de thèse sur la critique de la technique chez Bernanos, c'est parce qu'on estimait que ces critiques étaient déjà dépassées, c'était vieilli. Enfin, le machinisme, voilà, c'est quelque chose de bourgeois, etc. Mais, en fait, Bernanos arrive un moment où on passe du machinisme à la critique de la technique comme système, avec donc Jacques Ellul, mais aussi bien Heidegger, etc., tous les grands philosophes de la technique. Et Bernanos, en fait, avant de ça, puisqu'il a rencontré Jacques Ellul, et d'ailleurs, il le cite dans une de ses conférences dans La Liberté, pourquoi faire ? Et donc, en fait, il y a une immense modernité dans sa critique de la technique, puisque justement, il y voit une sorte de système, d'ailleurs, dans la citation, la phrase que vous avez citée au tout début de votre intervention, vous dites que la technique, c'est quelque chose d'autonome qui s'emballe tout seul, etc. et bien c'est véritablement ça, c'est-à-dire que c'est une sorte d'incarnation du mal, si vous voulez, d'incarnation désincarnante, ça vide le monde de sa substance, ça le matérialise complètement, et donc ça, c'est parfaitement indépendant des hommes, ce qui fait qu'à mon avis, la technique, je veux dire, ça dépend pas forcément de la manière dont on l'utilise, mais il y a vraiment quelque chose d'essentiellement mauvais dans la technique, ce qu'on peut voir, à mon avis, avec l'exemple de la radio, par exemple, parce qu'en fait, tout marche, enfin, chez Bernanos, tout est dédoublé, vous voyez vraiment le système du bien et du mal, la radio, c'est vraiment le double maléfique de la voix de l'écrivain, si vous voulez, c'est-à-dire que, en fait, la voix, chez Bernanos, c'est un don de Dieu, et quand vous voyez les descriptions de la TSF, de la TSF, pardon, c'est vraiment une voix satanique et désincarnée, donc c'est tout le contraire de la voix incarnée de l'écrivain, ce qui montre bien, à mon avis, qu'il y a vraiment cette malfaisance de la technique qui fait advenir un monde à rebours de l'incarnation. Donc vous pensez que, contrairement à ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, la technique ne serait pas un moyen dévoyé, mais quelque chose d'authentiquement nocif. Il y a une racine maléfique dans l'imaginaire technicien. Je pense qu'il y a de ça chez Bernanos, effectivement. Et d'ailleurs, en fait, la technique, en tant que système, ça déborde complètement les machines et l'industrialisation, parce que ça recoupe aussi ce qu'il appelle la pensée réaliste et matérialiste. Et en fait, la technique, elle trouve à s'incarner chez tous les êtres vides, chez Bernanos. Et donc, en fait, on a tout un tas de personnages aussi dans les essais, les écrits de combat, c'est-à-dire qu'il y a les polytechniciens, les ingénieurs, qui sont en fait une sorte de personnel pas romanesque, du coup, mais en fait, il utilise aussi des personnages dans les essais, écrits de combat qui incarnent ce vide, qui sont une sorte d'armée de M. Wynne, en fait, parce que M. Wynne est aussi une sorte d'agrégé, donc il est du côté de la science, donc de la technique, c'est une sorte de logicien, et donc en tant que logicien, il est satanique et maléfique. Il est satanique et maléfique. Merci pour cette présentation. On attend avec impatience donc la parution de votre thèse novatrice. On attend aussi avec impatience la montée sur scène. Voilà, qui va suivre. Et donc, on ne peut que vous conseiller la lecture ou la découverte ou la relecture de la France contre les robots. Il y a une très bonne édition en forme à poche qui était publiée au Castor Astral, qui est complétée par de nombreux textes du début des années 40, conférences, tribunes, etc., qui tournent un peu près autour du même sujet, pardon, et qui sont absolument passionnants. Voilà, merci pour votre écoute et votre attention. Merci. Merci. Merci.